Et bonsoir et bienvenue, ça fait plaisir, premier numéro d'apéro, pistache et littérature. Alors là, c'est la bonne ambiance avec, en plus ça fait plaisir, infidèle, l'incontournable, l'inévitable Romain Ternault. Bonsoir Romain. Bonsoir, ça va ? Ça va et toi, comment vas-tu ? Ça va, autant que faire se peut, en ces circonstances. Période particulière, on ne va pas se mentir, ça casse les couilles à tout le monde. Je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat, période particulière. Et forcément, comment t'occupes tes journées ? Parce que chacun cherche des astuces là-dessus, parce qu'on se fait chier quand même. Ben, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films et j'écris un peu. Voilà, c'est le triptyque de ma journée, un peu. Je ne sais pas ce que tu fais, toi. Bon, je regarde, pardon ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ben, c'est un peu la même chose. Alors, je suis en télétravail. Je suis en télétravail à 100%, donc finalement, c'est les journées de boulot classiques à la maison. Mais sinon, il y a de la lecture, il y a du Netflix. Bon, il y a eu la casa de Papel 4 qui m'a donné envie de retourner au travail et d'arrêter ça. Mais bon, on occupe, on occupe comme on peut. Qu'est-ce que tu as lu, toi ? Grâce au contraire, ces derniers temps. Ben, je lis pas mal de classiques. J'ai lu du Stendhal, c'est pas hyper fun, mais voilà, j'essaie de lire un maximum de classiques pendant que j'ai le temps. Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai mis un peu là de côté. J'ai lu ça. Je ne sais pas si tu connais. « Métaphimique de la viande » de Ciebert, au Diable Au Vert. C'est le livre le plus trash que j'ai jamais lu. Je pense que c'est le pétrage qui a été écrit récemment. C'est une certitude. Je connaissais un peu Ciebert, je savais qu'il écrivait comme ça. Et il a eu le prix de Sade. Le prix de Sade, qui est un prix français, qui porte bien son nom. Pour les amateurs, c'est très particulier. C'est une histoire, du coup, sans nous dévoiler tout ça, ça raconte une chose spécifique ou c'est vraiment du trash pur qui parle en tout le temps ? C'est deux petits romans. En fait, c'est deux romans qu'il avait écrits dans les années 90-2000, qui ont été republiés par le Diable Au Vert. Le premier s'appelle « Nuit Noire » et c'est sur un serial killer. On est dans la tête d'un serial killer, de son enfance à son âge adulte où il commet des crimes et ça va vraiment très très loin. Il y a de la magie noire, c'est assez cauchemardesque. Et la deuxième histoire est plus dans la tonalité de Lovecraft, je dirais, sur une enquête. Quelqu'un qui enquête sur des faits mystérieux. C'est plein de petites histoires qui se recoupent à la fin. Et pareil, il y a des scènes vraiment délirantes. Donc voilà, c'est un intérêt éveillé, on va dire. Un beau programme. Forcément, tu disais que tu écrivais un petit peu dans tes journées. La question que toute la France se pose, se pose au nom de nos concitoyens, est-ce que tu es dans l'écriture d'un nouveau livre ? Oui, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une nouvelle pour une revue qui doit sortir cet été. Une nouvelle sur le confinement d'ailleurs, sur une revue qui a pour thème la fin du monde. C'était prévu avant la crise ? Ah non, non, c'est Quentin Roucher, l'éditeur de la nouvelle, qui est un jeune artiste, qui a lancé un appel à texte. Et moi, ça m'a donné une idée, du coup je l'ai envoyé, on se connaît un petit peu. Et en dehors de ça, je continue un roman qui devrait le sortir l'année prochaine aux Forges de Vulcains, mon éditeur habituel, qui s'appelle Underdog Samouraï, qui est sur un bolos qui fait des arts martiaux. Si je dois résumer, c'est sur ce roman que je suis en ce moment, mais comme il sort l'année prochaine, je prends mon temps. Donc on va dire, je ne suis pas dans l'urgence là. Je vais peaufiner le bijou. Exactement. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, ce sera ton sixième roman, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Le premier, c'était Croisade Apocalyptique, 2014. Le dernier en date, I Am Vampire, tu fais travailler mon accent, 2019. Donc je l'ai même sous la main. Il est là, il est beau. Ah, il est beau. Super. Gros, gros big up aux forces de Lucas pour les couvertures, parce que c'est toujours une régalade. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Ce qui s'est passé avec tous ces romans ? Comment tu les as écrits pour toi ? Qu'est-ce qui t'a mis un peu la puce à l'oreille de tout ça ? Le premier roman que j'ai écrit, Croisade Apocalyptique, dont tu as parlé, qui est sorti chez Dove Éditions, comme petit éditeur, en 2014. C'est un roman que j'ai écrit sans aucune ambition au départ. Je l'ai écrit pour m'amuser quand j'étais étudiant à Reims. J'écrivais le jeu un peu tous les soirs. J'habitais dans une maison qui avait appartenu à ma grand-mère, ce qui fait que je n'avais pas Internet, il n'y avait pas de prise aux normes, donc c'était un peu particulier, il fallait que je m'occupe. Et à la fin, ça a donné ce roman, un peu comme naturellement, il s'est fini. Du coup, une fois qu'il a été fini, j'ai décidé de le proposer à des éditeurs. Et il y en a un qui l'a publié, suite à quoi j'en ai écrit un deuxième. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Mais je ne pensais pas que j'écrirais avant d'avoir un âge avancé. Et je pensais, quand j'étais étudiant, que si j'écrivais un livre, ce serait un seul livre hyper abouti. Mais en fait, stratégiquement, si on décide de faire cette technique, je pense qu'on n'écrit jamais rien. Donc je préfère ma technique actuelle d'écrire beaucoup tous les jours, en fait. Même si tout ne sera pas forcément publié, parce que j'en ai pas mal dans les tiroirs, là, qui attendent. Il y en a peut-être qui ne sortiront probablement jamais, je pense. Parce que quand on produit beaucoup, tout ne peut pas forcément... Peut-être, on verra. Le deuxième que j'ai publié, ça s'appelait L'histoire du loser devenu gourou. Et le titre est assez explicite, je crois. Il est clair. Voilà. J'essaie toujours de faire des romans plutôt drôles. Le premier aussi, c'est sur Croisade Apocalyptique, c'était sur une espèce de loser alcoolique qui est un marxiste, on va dire un marxiste absolu dans sa tête et qui veut faire la révolution en France. Et ça l'amène à faire plein de bêtises et notamment se retrouver dans un trafic d'armes qui l'amène en Inde et à Los Angeles. Il se passe plein de choses. Comme je n'avais pas l'ambition d'être publié, j'ai vraiment écrit tout ce que je voulais sans me censurer une seule seconde. Donc, ça donne quelque chose d'assez explosif. Et au final, il n'y a pas eu tant de modifications que ça. Donc, c'est un style très spontané. En fait, ça fonctionne plutôt bien au départ, même s'il faut retravailler le texte. Le troisième que j'ai écrit, c'était Spartacus. C'était une commande, en fait, de David, donc l'éditeur des Forges de Vulcains. Et je ne pensais même pas que j'écrirais une commande parce que j'aime avoir mes propres idées. Mais quand il m'a proposé Spartacus, qui est un personnage historique sur lequel on connaît peu de choses, en réalité, et qui donne quand même... Ça laisse la place à pas mal de tensions dramatiques et même de violences. Au niveau narratif, c'est une bonne histoire. Du coup, je me suis dit, ah oui, faisons-le, allons-y. Et ça s'est fait comme ça. D'accord. Et peut-être que toi, tu me connais par Success Story, au départ, je pense, qui est le roman que j'ai écrit après, avec Johan Zarka. Tout à fait. Nos routes ont commencé à se croiser. Voilà, c'est ça. Donc, Success Story, qui est une parodie de Roman Feelgood, qui est écrit à quatre mains, avec Johan Zarka. Et le dernier en date, comme tu as dit, c'est Ayan Vampire, sur quelqu'un qui a l'impression qu'il est en train de se transformer en vampire. Et on ne sait pas si c'est vrai. Il commet des actes de barbarie dans des trous noirs. Il se réveille avec du sang sur lui. Mais j'ai essayé aussi là d'être plutôt drôle. Autant Siebert, c'est assez lourd. Enfin, lourd dans le sens... Dans le sens très violent. Et il n'y a pas énormément d'humour. Il n'y a pas trop de relief. Moi, j'essaie de faire des choses peut-être violentes, mais plus détachées, plus légères, en fait. Même si ça peut choquer certains. Pour moi, c'est juste une blague. Tu parlais tout à l'heure de liberté dans l'écriture que tu avais avant d'être publié, de recevoir comme ça des commandes. Est-ce que tu as pu le conserver aujourd'hui ? Ou est-ce que d'une certaine manière, tu te restreins un petit peu par rapport à ce que tu aurais peut-être voulu faire ? Ou tu es resté vraiment complètement spontané là-dessus ? J'essaie de ne pas me censurer, mais c'est compliqué. Plus on avance en âge, déjà, on est moins téméraire quand on vieillit, je crois. Moi, le premier que j'ai écrit, j'avais 22 ans. C'était il y a 10 ans. Et à 22 ans, tu n'as pas la même énergie. Tu n'es plus détaché sur ce que tu fais. Alors que quand on a déjà publié plusieurs, déjà, tu as la peur de décevoir, qu'il n'y avait pas au début. Et il ne faut pas trop se répéter. Après, moi, je n'essaie de ne pas me censurer du tout. Mais il y a des barrières psychologiques qui s'installent de toute façon, je pense. Je suis moins dans la provoque qu'avant, si tenté que ce soit une forme d'autocensure. On va dire que j'essaye de ne pas me censurer, mais je ne garantis pas que j'y arrive. Du coup, j'ai l'impression, et à t'entendre parler, qu'il y a un fil rouge dans tes livres qui semble être un peu la figure de l'anti-héros, d'un espèce de monsieur tout le monde, un peu à la ramasse, qui a toujours des petits travers, que ce soit dans l'alcool ou dans des volontés politiques ou parfois des trucs un peu surnaturels, comme tu l'as dit, avec un personnage qui se transforme en vampire petit à petit. C'est vraiment une volonté que tu as ou c'est un hasard quand tes personnages arrivent et ils se retrouvent finalement dans ce monde-là ? Disons que mes modèles, au départ, mes modèles de lecture, les gens qui m'ont inspiré en termes de littérature, c'est des gens comme John Fante ou Bukowski. Donc forcément, c'est toujours des marginaux. En fait, le fait de parler de marginaux, ça permet qu'il se passe énormément de choses dans la narration, tout simplement. C'est-à-dire que si le personnage principal a des failles, ça permet d'écrire une histoire qui soit la moins ennuyeuse possible. Je pense que d'une part, c'était parce que, oui, mes modèles de départ, c'est Bandini, de Fante, c'est des déclassés, des marginaux, tout ce que tu veux. Et puis, j'ai peut-être une propension à vouloir parler de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je ne viens pas d'un milieu social normal. Je n'ai jamais vécu des choses terribles qui arrivent à mes personnages. Justement, c'est peut-être un moyen de me projeter pour une question de nuance, par rapport à la réalité. Je pense qu'on écrit aussi pour ça, c'est pour vivre ce qu'on ne peut pas forcément vivre dans la vie de tous les jours. C'est marrant parce qu'en tout cas, c'est l'impression que j'ai ces dernières années en littérature, on dirait que les marginaux, le personnage marginal, il est complètement revenu au centre du jeu. Et on l'a vu, par exemple, avec le Goncourt de Nicolas Mathieu. On le voit avec plein de livres comme ça qui se multiplient où en fait, le personnage du marginal, celui qui est laissé pour compte, celui qui est mis sur le côté, aujourd'hui, il prend une place folle. Il y a beaucoup de romans qui se multiplient en parlant de ça, de parler de la province, de parler de ces petites gens-là. Et on dirait qu'il y a un espèce de renversement. Et que la subversion qu'on pouvait avoir chez Bukowski ou chez Kerouac et d'autres qui mettaient en avant la figure du marginal pour être subversif, ça glisse un petit peu aujourd'hui. Oui, oui, ça devient la norme. Après, ça a toujours existé, c'est sûr. Peut-être qu'il y a l'effet gilet jaune aussi qui a joué dans l'attribution de prix littéraire, je ne sais pas. Je pense que ça a toujours existé. Après, il y a peut-être un effet de mode aussi. La vérité, c'est peut-être de moins en moins subversif aussi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi consciemment de mon côté. C'est vraiment que ça m'intéressait spontanément de le faire, de parler de ces choses-là. Donc, je l'ai fait. J'essaie de ne pas trop analyser en réalité, moi, quand j'écris. C'est assez instinctif. Je ne prétends pas avoir un discours politique. Après, David, mon éditeur, me dit qu'il y en a un forcément et que je le veuille ou non. Mais ce n'est pas mon but au départ. Oui, après, il y a aussi le discours que le lecteur veut bien trouver. Et ça, c'est indépendant de toi, quoi, finalement. Oui, c'est sûr. C'est marrant parce que c'est quand même quelque chose que je voulais te poser. C'est que j'ai quand même l'impression qu'en deuxième lecture, il y a des références assez évidentes. Par exemple, à Kafka, dans I Am Vampire, il y a la question de l'asservissement, dans l'histoire du loser devenu gourou. Je trouve qu'il y a quand même toujours des thématiques assez fortes. Alors, peut-être instinctifs qui sont indépendants de ce que toi, tu as voulu mettre. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de références, quand même. Oui, c'est drôle parce que Kafka, c'est un auteur que je connais, mais il n'est pas dans mon top 10 de ce que je dis, tu vois. Après, je reconnais que c'est super intéressant, c'est fort, c'est dense. Mais souvent, tu le sais, on fait des références comme ça, comme des gens qui ont lu ce que j'ai écrit me disent « Ah, ça m'a fait penser à tel auteur ». Des fois, je ne le connais même pas, l'auteur. Donc, c'est vraiment comme tu dis, les gens veulent vraiment mettre, peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Après, c'est un des intérêts aussi de la littérature, je pense. Oui, après, il y avait peut-être du Kafka synthèse que j'avais lu pour le bac, tu vois. Donc, je connaissais bien le procès de Kafka donc tel qu'inconsciemment, ça m'a entraîné. C'est même fort possible. mais ce n'est pas une chose à laquelle j'ai réfléchi consciemment. Oui, mais c'est intéressant tous ces ponts qui peuvent se faire. Et je reviens sur l'aventure de l'anti-héros dont on parlait tout à l'heure. Dans « Success Story », c'est un peu la même chose finalement. On a l'impression de cette trajectoire-là, pareil, vraiment bizarre, cette proche qui part dans tous les sens. C'est assez dingue. Comment ça, c'est quoi c'est cette collaboration ? Parce que l'écriture à quatre mains, c'est toujours surprenant, en tant que lecteur, de se dire qu'il y a deux stylos dans cette affaire. Oui, c'est sûr. Nous, on a utilisé une technique que j'ai appelée la technique de la lasagne. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée à deux avec Johan Zarka. Il a écrit un squelette du roman très laculaire, on va dire, lui, pour le coup, très instinctif. Il m'a donné ça. Moi, j'ai complété, j'ai changé plein de choses, j'ai supprimé des personnages, j'en ai rajouté, j'ai rajouté des chapitres, j'en ai supprimé. J'ai donné, j'ai réécrit ce qu'il m'a donné à ma sauce. Puis, je lui ai redonné le roman et il a fait la même chose. Et voilà, par couche successive, on est arrivé au roman success story que tu as pu lire. comme une lasagne. Le scoop, est-ce qu'il va y avoir une suite ? Est-ce que ça peut s'imaginer une nouvelle collaboration ? On verra. La suite, on a déjà réfléchi, mais pour rigoler, tu vois. À des soirées, on a imaginé des suites un peu délirantes. Je ne pense pas qu'on va les faire, mais ce serait drôle. Pour l'instant, il n'est pas question qu'on refasse un roman ensemble, mais on ne sait jamais ça. Ça ne pourrait se reproduire. C'est l'incertitude. Je reviens au tout début de ce qu'on dit parce que c'est mon côté Michel Drucker. On est là, on papote. C'est l'apéro. De toute façon, c'est le thème. Tu disais que tu avais commencé à écrire pendant tes études, tes études de lettres, c'est ça ? Oui, j'étais à la fac de Reims. Moi, je viens de Reims. Ça fait dix ans que j'habite à Paris, mais au départ, je suis Rémois. de mes zéros à mes vingt ans, à vingt-deux ans, enfin, vingt-deux ans, vingt-deux ans. Oui, j'étais à la fac de Reims. J'ai étudié la littérature en lettres modernes. J'ai fait un mémoire sur John Fante dans lequel je parlais de Dan Fante, de Bukowski, de Kerov, enfin, tous les auteurs que tu as cités, tu vois, forcément, sur la fictionnalisation, tu vois, comme ils font de l'autofiction, je trouvais ça assez intéressant de voir ce qui, comment, ce qui était de l'ordre vraiment de la fiction et de l'autobiographie, quoi. Parce que Fante, c'est comme Proust ou comme Céline, tous leurs romans parlent d'eux, en fait, de leur propre vie, quasiment, enfin, pas tous, mais c'est largement inspiré de sa vie. et j'ai voulu comparer ce qu'il avait inspiré et ce, et les auteurs que lui avait inspiré, dont son fils. Mais ce qui est drôle, c'est que son fils, Dan Fante, qui est aussi écrivain, qui était écrivain, il est mort il n'y a pas très longtemps, j'ai pu le rencontrer à Paris, au sortir de mes études, à l'hôtel Odéon, pour la petite anecdote, suite à quoi, j'ai travaillé pour son éditeur, treizième note, enfin voilà, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, entre guillemets, pour intégrer un peu les milieux éditoriaux, tu vois, moi je ne connaissais personne au départ quand je suis arrivé à Paris et le fait d'avoir rencontré Dan Fante, j'ai pu parler avec lui pendant une heure et après j'ai un petit peu travaillé pour sa maison d'édition française et après ça, j'ai fait des petits boulots dans des maisons d'édition, celle-là, mais d'autres aussi, comme relecteur-correcteur, vraiment au bas de l'échelle. tellement que j'ai repris des études d'édition après et là actuellement, je travaille à Gilbert-Joseph mais je suis au chômage technique à cause du confinement. Voilà. Tu bosses sur Paris ? Oui, il y a Gilbert-Joseph à Paris. Ok. Pratique pour les séances de dédicaces, t'es sur place. Voilà, on peut dire ça, j'ai dédicacé plusieurs fois à Gilbert-Joseph. À la maison, à la maison. Et du coup, tu parles, quand on a dit, des auteurs, là, ça me parle, là, tu me fais plaisir, tu me parles au cœur, mais aujourd'hui, tu as des auteurs encore qui vraiment te marquent par ce qu'ils font, peut-être l'originalité qu'ils pourraient apporter parce que plus les années avancent, plus ça doit être compliqué de s'inscrire après tous les auteurs qui sont passés avant. Mais est-ce que tu en as aujourd'hui dont tu as l'impression qu'il y a quelque chose ? Dans les auteurs contemporains, tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, d'une manière générale, je lis assez peu d'auteurs contemporains et je t'avoue que peu de choses me font envie, en fait. Quand j'entre dans une librairie, quand je vais travailler à Gilbert-Joseph, il n'y a pas beaucoup de... Après, je ne travaille pas en littérature, tu vois, mais il n'y a pas tellement de livres qui me donnent envie. Dans les très bons... Moi, je recherche vraiment des gens qui ont un style hyper singulier. Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est le style. Et ce n'est pas si courant, tu vois, Zarka, on a un, tu vois, si tu me demandes, je dirais Zarka, tu vois. Mais bon, les gens vont dire que je ne suis pas objectif. La minute, la minute de moi. Là, c'est bien aussi. chez Hébert. Lui, il a vraiment un style aussi, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Jean-Marc Agrati, qui n'est pas très connu, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait lire. Il n'est pas hyper connu, mais c'est une sorte de Bukowski contemporain. Ah bah tiens, si, il y en a un. J'ai failli l'oublier. Jean-Louis Coste, dont je t'ai déjà parlé, je ne sais pas si tu as le temps de te pencher dessus. Jean-Louis Coste, c'est un peu le Bukowski contemporain puissance 1000. puissance 1000 parce qu'il ne fait pas que d'écrire des romans. Voilà. Pour moi, Jean-Louis Coste, c'est peut-être l'écrivain le plus intéressant aujourd'hui parce que lui, justement, il a une technique d'écriture hyper spontanée, mais ça veut dire que lui, il s'enferme carrément, enfin à l'époque, c'était dans sa cave à Saint-Denis et il t'écrivait 3000 pages en deux jours, tu vois, en trans et après, il retravaille tout ça et ça lui donne un style de dingue, tu vois, qui n'est pas accessible en étant rationnel. Bon, là, c'est un peu extrême, tu vois, mais au moins, ça donne des choses originales et dans les thèmes, tu vois, lui, pour le coup, il ne peut pas se censurer parce qu'il n'est pas dans l'analyse, tu vois, parce que le problème, tu vois, quand ça me fait penser, je crois que, dans Oli, sur Twitter, il y a une fille qui a dit qu'en gros, elle buvait pas mal de whisky tous les jours et j'ai dit que c'était comme ça que j'avais écrit mon premier roman mais c'est vrai, tu vois, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu es lucide et plus tu te remets en question et moins tu es à même d'avancer, en fait, tu vois, si tu es tout le temps à te remettre en question parce que tu n'es jamais satisfait à chaque ligne que tu écris, c'est problématique, tu vois, alors que si tu sors un peu de tes gonds, tu vois, tu n'es pas dans ton état normal, et bien là, c'est fluide, tu vois, en général, le fait que ce soit fluide en l'écrivant, et bien c'est fluide aussi à la lecture, bon, forcément, il y a des ratés, tu vois, mais bon, c'est pas très grave, tu me supprimes, ben voilà, c'est, mais toi d'ailleurs, toi qui viens d'écrire un roman, on peut en parler, c'est bon d'astanement, ouais, je ne sais pas comment tu écris toi-même, si tu veux en parler. C'est un coup d'essai, parce qu'honnêtement, à travers Let It Be, mon idée, c'était de me rapprocher des auteurs que j'idolâtre, et l'idée de franchir la barrière, je me dis, oula, c'est un manque terrible de modestie pour l'instant, et j'ai fait ça un peu comme un exercice d'écriture, mais c'est vrai que en choisissant Amy Winehouse, je suis vraiment parti sur une personnalité laquelle, d'une certaine manière, je suis tombé amoureux, entre guillemets, on n'est pas non plus chez Sophie Davant, il faut rester calme, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'ultra inspirant dans sa trajectoire, dans la vision de l'amour qu'elle apporte, et en fait, j'ai écrit, mais de manière quand même très encadrée, parce que c'est un travail presque biographique, j'étais obligé de suivre chaque étape de sa vie de manière précise, je ne pouvais pas me permettre de prendre des libertés avec la réalité, donc là, j'ai une nouvelle idée, j'ai envie de me lancer dans un autre projet où je serai pour le coup beaucoup plus libre, il n'y aura pas ces barrières-là, mais c'est intéressant de se confronter à ça et du coup, ça m'a fait énormément relativiser sur la facilité que je peux avoir en écrivant les critiques, de dire, ça, je n'aime pas, allez, je balance sur les tris de vie, de me confronter un tout petit peu à la chose, déjà, je me dis, ok, on va se calmer, on va se détendre. Ah oui, d'accord, je comprends, mais forcément, vu que tu parlais d'un personnage qui a existé, tu as dû même faire un plan, j'imagine ? La trame, en fait, c'était sa vie, elle avait 27 ans, donc ce n'était pas très long, en termes de longévité, ça m'a fait. Donc c'est sûr que si elle avait été plus vieille, ça aurait fait plus de pages, mais c'était vraiment ça, la trame, et j'ai pris une construction, en fait, avec un découpage de chaque chapitre, où la première partie de chaque chapitre suit sa vie de manière biographique, et la deuxième suit l'histoire de l'écriture de livres, en fait, où je raconte pourquoi je me suis intéressé à elle, pourquoi j'écris ce livre, et c'est un peu une construction qui m'a permis d'avancer de manière un peu scolaire, d'être encadré en plus du reste là-dessus. Donc, voilà, mais bon, on va voir. Je vais le lire le plus vite possible, je te donne vraiment la vie. Ça s'appelle L'Étoile Noire, je ne sais pas pas si tu as dit le titre, mais bon. On n'est pas là pour moi, on va voir. Et là, mais ça m'intéresse toujours de savoir comment quelqu'un écrit, tu vois. Moi, ce n'est pas des choses auxquelles j'ai réfléchi en amont, tu vois. J'essaie d'être le plus naturel possible, donc voilà. Après, chacun a sa technique. D'ailleurs, tu écris plutôt le jour ou la nuit ? C'était plutôt le soir, ouais. Plutôt le soir. C'est pareil, ouais. En journée, j'ai du mal à me concentrer, même à lire. Je ne sais pas, le fait qu'il fasse nuit, que la vie soit hors repos, même si bon, en ce moment, c'est un peu tout le temps, tu vois. C'est dans la nuit, ouais. Je ne sais pas, tu es dans un état d'esprit que tu n'as pas en journée, je trouve. moi, c'est vraiment le soir et même la nuit, c'est pas une nuit entière, c'est encore mieux, tu vois. Plus tu es détaché du quotidien, en fait, j'ai l'impression, plus tu es dans une forme d'isolation qui te permet de faire ta production singulière. C'est donc pas un mythe l'écrivain qui écrit toute la nuit, c'est ça ? Non, mais après, ça dépend des gens. Il y en a qui écrivent super tôt le matin, tu vois, au réveil, moi, je ne pourrais pas. Clairement pas. Déjà, parce que super tôt, bon, c'est compliqué. Je ne me lève pas super tôt déjà, dès qu'un an. Ça dépend, c'est une disposition d'esprit, tu vois, mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Et puis, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, parce que roman après roman, quand même, on parle, on parle de roman internaux et ça, ça fait plaisir. Donc, on arrête, on arrête du prochain, tout le monde a vendu ou à falloir attendre. Ah oui, en plus, il va peut-être y avoir des décalages à cause de la situation économique et tout ce que tu veux, quoi. tous les catalogues vont être décalés, je pense. Bon, on verra. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est du teasing, tu vois, comme les blockbusters, tu vois, on l'annonce plus d'un an à l'avance. Alors, on va arriver doucement à la fin, parce que voilà, c'est l'apéro, ça ne dure pas trop longtemps. Avec une séquence que tout le monde attend, même si c'est le premier numéro, mais tout le monde l'attend. Un dernier pour la route. Le concept, j'ai réfléchi, il y a du boulot, il y a du boulot. Des petites questions. Question mitraillette, tu réponds, on est parti, et puis ça va être bien. Puis attention, c'est précis, c'est précis. La première, c'est vraiment, on est dans les pages de Femmes Actuelles, si tu étais un livre. La route de Los Angeles de John Fante. Il a bossé, il a bossé, il a réfléchi. C'est mon préféré, donc je le connais, tu vois, il n'y a pas de problème. L'auteur avec qui tu aimerais manger une taille là. Attention, je ne te parle pas de n'importe quel plat. C'est assez précis. Un auteur ? Bret Eston Ellis, tu vois. Pas mal, pas mal. Même si c'est un peu chier quand même avec le dernier, c'est pas un gros. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais bon, je lui posera des questions sur ses romans plutôt, tu vois, c'est bon. On lui pardonne, on lui pardonne. C'est un jeune auteur qui commence, c'est normal. Le film à voir pendant le confinement, spécial confinement. Il y en a un dont j'ai parlé sur Twitter, c'était Bad Boy Bubby. Je ne sais pas si tu connais ça. Bad Boy Bubby. Si vous avez une culture, je pourrais être candidat de télé-réalité. Il n'est pas super connu de toute façon, c'est un film des années 80, je crois. C'est un film australien, c'est sur, justement, ça parle d'un jeune adulte qui vit dans un sous-sol avec sa mère, confinée, parce qu'apparemment, à la surface, tout est radioactif, tu vois, et sa mère, il a un rapport hyper bizarre avec, et je ne peux pas trop en dévoiler, tu vois, mais c'est un excellent film. J'ai découvert, moi, à l'étrange festival, un festival de ciné, tu vois, au Halle, quoi. Tous les ans, c'est pas qu'il passe plein de films très étranges, et ils avaient rediffusé ce film qui m'a marqué, donc Bad Boy Bubby. Ça marche, ça marche. On note tout ça. On enchaîne. Attention, celle-là, elle est musicale. Là, il faut l'oreille. Tu n'as le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de tes jours. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je dirais un morceau de musique classique, tu vois, qui ne te rend pas fou. Les quatre saisons de Vivaldi, tu vois, quelque chose. Moi, j'aurais pris les Kids United. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? Il faut mettre du fun, quoi, merde. Question série. Alors là, attention, tout le monde parle Disney+, et tout ça. Plutôt, Joséphine Lange-Gardien ou Louis Labroquante ? Tu peux te mettre des gens à dos. Elle est risquée, celle-là. J'en ai vu aucune des deux, mais je suis plus attiré par Louis Labroquante. Yes, un monument français. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui me parle. La star avec qui tu aimerais aller au KFC ? Et ce n'est pas Kim Kardashian. Elle lui est déjà allée, tu n'as pas le droit. Son mec, Kenny West. Pourquoi pas ? Ça ne me déplaît pas sa musique, tu vois, Kenny West. Non, au KFC, manger un KFC avec n'importe qui, je ne suis pas très people, je vais garder Kenny West. On lui transmettra, on lui dire qu'il était OK. Lionel Messi ou Victor Hugo ? Il ne joue pas au même club, mais il s'envoie. Victor Hugo, parce que j'aime beaucoup Victor Hugo. Et je ne m'intéresse pas trop au sport d'une manière générale, tu vois. ça va, ça va, Et là, la dernière, attention, il en reste trois, trois à son ultime. Touche pas à mon poste ou Thalassa. Il y a autant de mots rudes et de côté, mais ce n'est pas les mêmes. Je t'avoue que je pense que je regarderai Touche pas à mon poste, quitte à me faire fusiller, parce qu'au moins, ça parle d'actualité. Vous voulez m'en rappeler ? Non, je ne parle pas. Ça parle d'actualité, tu vois, donc c'est plus à même de m'intéresser dans Thalassa. J'en ai regardé, des fois, tu vois, j'ai un souvenir un peu ennuyé de cette émission, tu vois. Donc voilà, je ne vais pas faire mon snob, je vais dire touche pas à mon poste. Ah, ça c'est la France qu'on aime, la France qui s'assume. L'auteur que tu n'aurais pas voulu être. Qui sait que je n'aime pas, souvent, moi, c'est des styles que je n'aime pas, tu vois, des styles très empoulés, mais il y en a plein, mais justement, je ne retiens pas leur nom, du coup. Chevillard. Ça passe. Ouais. D'accord. Ouais, je ne sais même plus son prénom. Éric Chevillard, enfin bref, Chevillard. On lui transmettra. Et enfin, parce qu'on est à l'apéro, l'homme ou la femme politique que tu n'aimerais pas affronter à l'apéro. Tous, hein. T'en as pour ton argent avec tous. Je ne sais pas, j'allais dire Sarkozy, mais il n'est même plus dans le circuit, lui, enfin, je ne crois pas. Je pensais à un bon vieux Jean Lassalle, tu vois. Je pense que ça tient le vent une belle nuit. D'accord, d'accord. Je pense que c'est la bouteille qui est bourrée à la fin de la soirée. C'est vrai, bien vu. Ta réponse est beaucoup plus drôle. C'est fou. La politique, il ne faut pas trop vendrement d'ailleurs. À eux non plus, t'inquiète. C'était le quart d'heure politique. Écoute, on arrive à la fin de ces questions, on arrive à la fin de ce premier numéro d'Apéro, Pistache et Littérature. Romain, merci. Un énorme merci. Merci à toi. Pour le deuxième numéro, nous aurons la chance de retrouver Guillaume Cyr. Guillaume Cyr. Donc, on va enchaîner avec que des gens bien. De toute façon, on est là pour ça. Donc, Romain, un énorme merci une fois de plus. La bonne soirée à toi. La belle journée. Merci. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on en a. Mais, en tout cas, à très bientôt. Et voilà. Salut Romain. Bonne soirée, à bientôt. Merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada